Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble Téléperformance. Donc pour ceux investissant en France, je pense que vous devez la connaître. Pour ceux investissant, et bien plus particulièrement aux Etats-Unis, et bien découvrons cette entreprise ensemble. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti ! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Téléperformance est de 131,40€ très précisément. Et depuis l'ouverture des marchés ce matin, et bien elle a pris plus 1,04%, c'est-à-dire plus 1,35€. Concernant les dernières news, les dernières données qui peuvent potentiellement nous intéresser sur les dernières années, et bien on remonte à 2019, donc le groupe a inauguré le Téléperformance Innovation Experience Center à Santa Clara aux Etats-Unis. Donc ce centre doit présenter l'expertise mondiale et l'ensemble des solutions digitales et innovantes du groupe Téléperformance, dans le cadre de son écosystème digital consacré à ses clients et également à ses partenaires. L'entreprise est entrée au CAC 40 en remplacement de Sodexo, donc ça s'est produit à partir du 22 juin 2020. Et donc portée par une numérisation toujours plus croissante de l'économie, Téléperformance rehausse ses prévisions, donc ça c'était pour l'année 2021. Et donc en décembre 2021, Téléperformance annonce l'acquisition de Centure, une entreprise américaine, donc pour une acquisition de 400 millions de dollars. En 2021 toujours, le bénéfice net de Téléperformance bondit de 71,9%, donc à 557 millions d'euros pour clôture, donc une année 2021, une année record selon le directeur général Olivier Rigaudy. Donc le chiffre d'affaires quant à lui grimpe de plus de 25,7%, est estimé à 7,1 milliards d'euros. Et la dernière news, donc la dernière en date, et la plus récente, c'était en octobre 2023, donc il y a encore trois mois, Téléperformance rachète le marocain Marogel pour 3 milliards d'euros. Donc on voit, chose intéressante finalement, c'est que sur les trois dernières années, Téléperformance fait deux acquisitions, une assez conséquente, c'était en octobre dernier, pour 3 milliards d'euros, pardon. Et en 2021, donc c'était en décembre précisément 2021, l'acquisition de Centure pour 400 millions de dollars. Donc on voit que Téléperformance, sur les trois, quatre dernières années, on voit que l'une de ses stratégies, c'est également de racheter soit des concurrents, soit des filiales ou des startups, pour potentiellement continuer à se développer sur son marché. On passe maintenant directement sur Tradingview. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à faire vos propres recherches, le taille-cœur de l'entreprise est donc TEP. Donc ici on voit le cours de bourse de Téléperformance, et bien depuis les années 94, donc rien d'extraordinaire pendant 6 ans. Et on voit ici à partir de 2000, à l'époque, une première hausse, et après un long range de stabilisation. Et on voit très clairement, c'est ici concrètement à partir de l'année, milieu d'année 2012, début d'année 2013, où on commence à voir un cycle haussier qui est juste phénoménal quand on le regarde en mensuel. Puisqu'à l'époque, pendant une dizaine d'années, on oscille aux alentours des 28, 28 euros, entre 15 et 28, 30 euros grand maximum. Et ici on voit donc à partir de 20 euros pour arriver à un saut. Donc ça c'était en milieu d'année 2012, en août 2012 très précisément. Et on voit ici Téléperformance atteint un plus haut historique. Donc j'agrandis un petit peu ici pour se retrouver, tenez-vous bien, à 404 euros sur un sommet de marché, ce qui est tout simplement exceptionnel en l'espace de 10 années. Donc c'est quand même assez court finalement. Et donc la hausse, donc si je prends ici juillet 2012, le plus haut historique, ici vous voyez, ce qui représente en l'espace de 10 ans, 10 petites années, ce qui reste du moyen terme dans la vie d'un investisseur. Une performance, tenez-vous bien, de plus de 1340%, ce qui est juste stratosphérique. Alors après quand on voit finalement une hausse aussi importante en l'espace d'une dizaine d'années, au bout d'un moment il faut clairement digérer ce marché haussier. D'autant plus qu'ici on voit sur les derniers mois, on voit qu'il y a quand même une volatilité qui est quand même très très importante. Forcément liée avec le Covid, la période du Covid et du coup on se retrouve avec après une baisse jusqu'ici le plus bas connu, c'était en octobre 2023, le 2 octobre 2023 avec une mèche ici aux alentours des 99-97 euros. Ce qui représente finalement en l'espace de quasiment deux petites années, une baisse de l'ordre de moins 75%. Et ici on est remonté depuis 2-3 mois, ce qui nous fait à l'heure actuelle une baisse de la valeur du cours de bourse de moins 66-67%. Alors je me répète, je ne suis absolument pas trader, mais du coup en regardant le cours de bourse, ne serions-nous pas finalement sur un support psychologique aux alentours des 100 euros, on va dire 100 euros en moyenne, entre 98 et ici 120-130 euros. Donc un support qui pourrait potentiellement se dessiner à moyen terme. Donc vous voyez ici d'autant plus, c'était en 2018, fin d'année 2018, où ici également on se retrouve aux alentours des 120-130 euros. Donc à voir comment le cours de bourse va évoluer au niveau également de la psychologie humaine. Et ce qui pourrait être concrètement le plus sain, finalement ce serait de stabiliser ici, c'est-à-dire de ranger pendant quelques mois pour pourquoi pas potentiellement repartir à la hausse. Alors nous verrons les chiffres par la suite également, téléperformance verse également des dividendes, donc on verra ça par la suite. Mais potentiellement cela pourrait être un bon point d'entrée. Donc ici nous sommes sur le site de téléperformance. Comme je dis souvent, il faut toujours aller sur les sites officiels des entreprises pour pouvoir voir déjà leur domaine, leur cœur de métier, leurs activités. Et également l'onglet, parce qu'il y a toujours un onglet spécial pour les investisseurs avec les objectifs, les conférences de presse, les événements, le versement des dividendes, etc. Et donc ici vous voyez en plus, téléperformance en plus d'être l'un des leaders mondiaux en ce qui concerne les centres d'appel, et bien celle-ci apporte également des solutions avancées et spécifiques dans différentes industries, comme l'automobile, les énergies et les services publics, les différents médias et médias internationaux, concernant également les gouvernements, la technologie, les voyages, l'hôtellerie, les services bancaires et donc tout ce qui concerne le secteur financier, également les soins de santé, les assurances, la vente au détail et donc le e-commerce, les télécoms et le gaming, c'est-à-dire les jeux vidéo. Donc on voit également qu'en plus d'avoir, d'être un leader mondial en ce qui concerne les centres d'appel, et bien elle a d'autres spécificités. On passe ici donc directement sur Money, alors actuellement le rendement de téléperformance est de l'ordre de 2,96%, donc quasiment 3%. Concernant la sûreté du dividende, on le verra par la suite, concernant l'historique, et bien Money le note très sûr 18 sur 20, donc c'est excellent en termes de confiance. Concernant le score de croissance, il est noté bon, c'est-à-dire 15 sur 20, donc par rapport à ce qu'on a vu sur TradingView, potentiellement une stabilisation et pourquoi pas une reprise du cours de bourse. Concernant ici la croissance des dividendes de téléperformance calculés donc sur une moyenne des 5 dernières années, cela représente par an, tenez-vous bien parce que c'est quand même excellent, 16% de croissance par an. La capitalisation boursière de téléperformance est de l'ordre de 9 milliards d'euros. Ici le ratio court par rapport aux bénéfices, c'est-à-dire le PER, le Price to Earning, il est de l'ordre donc de 12, ce qui finalement est un PER assez soft, pourquoi pas même l'entreprise pourrait soit être valorisée à sa juste valeur à l'heure actuelle ou peut-être même avec la baisse de quasiment 66-67% du cours de bourse sous-évalué, donc on verra par la suite. Et donc les bénéfices par action sont de l'ordre de 10,79€ par action. On passe maintenant ici sur le comparatif des performances entre téléperformance justement et le CAC 40. Donc sur la dernière année, téléperformance fait moins 44%, alors que le CAC 40 fait lui plus 8% et le retour sur les 5 dernières années, on est à moins 5% pour téléperformance et plus 55% de performance pour le CAC 40. Donc on voit que ce soit sur un an ou sur les 5 dernières années et bien que finalement téléperformance sous-performe et bien l'indice du CAC 40. Et donc vous voyez ici donc concernant le graphique, la valorisation actuelle de téléperformance, donc on voit très clairement que depuis et bien milieu d'année 2022, et bien l'entreprise est sous-évaluée. Depuis finalement, c'est plus haut en fin d'année 2021, on voit et donc depuis la baisse finalement, elle arrive à une sous-évaluation. Sinon, on voit que ici, ça s'arrête, ça commence à 2017, mais donc de 2017 jusqu'à milieu d'année 2020, l'entreprise était toujours estimée de façon réelle et toujours à sa juste valeur théorique. Et c'est vraiment pendant la période du Covid où celle-ci a commencé à être surévaluée. Chose également intéressante ici, donc c'est ce qui concerne l'historique du versement des dividendes. Donc on voit depuis 2012, une augmentation plutôt constante finalement du dividende de téléperformance. Alors bien sûr, ça ne vaut pas la majorité des sociétés américaines versant des dividendes, mais ça reste quand même très intéressant. Alors ici, vous voyez 2012, 46 centimes d'euros. 2013, 68 centimes d'euros. 2014, légère augmentation, 80 centimes d'euros. 2015, 92 centimes. 2016, 1,20 euro. 2017, 1,30 euro. 2018, 1,85 euro. 2019, 1,90 euro. Grosse augmentation ici, en 2020, 2,40 euro. Stagnation ici en 2021, 2,40 euro également. 2022, 3,30 euro. 2023, 3,85 euro. Et on verra donc pour 2024. Mais on voit qu'il y a une très, très belle augmentation depuis une dizaine d'années. Et si on remonte, vous voyez ici, donc ça représente sur les cinq dernières années, 16% en moyenne par an sur les cinq dernières années d'augmentation, ce qui est quand même excellent. Il y a également une chose qui est très, très saine et très, très importante et qui est également un point très positif pour les investisseurs. Donc ici, vous voyez, je retourne sur le site de Téléperformance et le dividende, donc l'Assemblée Générale des Actionnaires du 13 avril 2023 a approuvé le versement d'un dividende de 3,85 euros par action. Cela correspond à un versement de 36%. Et donc, vous voyez, 36% représente le payout ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution. Et donc, vous voyez, c'est excellent. C'est même très conservateur et excellent, puisque depuis 2010, on voit que finalement, donc en 2010, le payout ratio était de 26%. Alors, il augmente légèrement jusqu'à atteindre 35% en 2013, mais depuis 2013, de 2013 à 2019, il est toujours resté aux alentours des 35%. Légère augmentation en 2020, mais sinon, vous voyez, on reste aux alentours des 35, 36% de payout ratio, de ratio de distribution. Ce qui est excellent, ça veut dire qu'après l'entreprise, après avoir versé les dividendes à ses actionnaires, il reste encore 65% de trésorerie, de cash dans les caisses de téléperformance, et bien justement pour potentiellement continuer à se développer, que ce soit dans la recherche et développement, faire de nouvelles acquisitions d'entreprises, de startups, peut-être dans différents domaines, pour toujours continuer à croître. Et ça, c'est également un signe très positif. On passe maintenant ici donc sur Google Finance. Alors, concernant ici le compte de résultat, donc vous voyez au niveau annuel depuis 2018, et bien ça saute directement aux yeux. Alors, concernant le chiffre d'affaires, et bien il explose littéralement, et on va voir également donc les bénéfices. Alors, en 2018, le chiffre d'affaires était de 4,44 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour un résultat net, donc un bénéfice de 312 millions d'euros. 2019, et bien augmentation de quasiment 1 milliard, pour arriver à 5,36 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et un bénéfice de 400 millions d'euros, ce qui représente une hausse de quasiment 80, 90 millions d'euros supplémentaires pour 2019. 2020, et bien nouvelle augmentation, passant à 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Par contre, un bénéfice qui baisse de 80 millions d'euros, pour redescendre à 324 millions d'euros de bénéfices. 2021, et bien grosse augmentation, passant à 7,12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et également un bénéfice qui augmente encore, passant à 557 millions d'euros de bénéfices par rapport à 2021. Donc, il y a une augmentation de quasiment plus de 200 millions d'euros. On passe ici à 2022, nouvelle augmentation du chiffre d'affaires, de quasiment 1 milliard supplémentaire par rapport à 2021. Donc, pour arriver à un chiffre d'affaires de 8,15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et un bénéfice qui augmente encore de 100 millions supplémentaires, passant à 645 millions d'euros de bénéfices. Et du coup, on voit par rapport à la dernière année, vous voyez concernant le chiffre d'affaires, et bien une variation de plus 14%. Donc, ça, c'était par rapport, parce qu'on n'a pas encore la totalité des résultats de 2023, donc de 2022 par rapport à 2021. Donc, c'était une augmentation de plus 14,6%. Les charges d'exploitation, c'était plus 27,26%. Le résultat net, c'était également une augmentation de plus 15,80%. La marge bénéficiaire a également augmenté de plus 1,02%. La seule chose, pardon, qui pourrait être assez embêtante, entre guillemets, mais je pense que c'est le business model qui est comme ça, parce que la marge bénéficiaire, finalement, n'est pas très, très importante, puisque on est à un chiffre. Et ici, le bénéfice par action a également augmenté, de façon assez conséquente d'ailleurs, 18,63%, ce qui fait, ce qui faisait entre 2022 et 2021, 13,94 euros de bénéfice par action. Et ici, le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, a également augmenté, donc de 17,96%. Alors ici, on voit le graphique du total des actifs en bleu par rapport au total des passifs, ce qui représente finalement la totalité, la différence, ce sont les capitaux propres. Et donc, vous voyez, en fait, c'est toujours les actifs et même le passif augmentent, mais les actifs sont quand même toujours de plus en plus conséquents. Et on voit qu'il y a une marge toujours plus importante entre les deux. Et du coup, c'est quelque chose de très, très positif dans le sens où celle-ci génère beaucoup plus de capitaux propres en 2022 qu'en 2018, vous voyez. Et donc, sur la dernière année, c'est-à-dire en 2022, la différence, donc en termes de capitaux propres, on est aux alentours des 3,67 milliards d'euros de capitaux propres. Et du coup, pour finir ici, un petit article sur bourse et placements. Et donc, deux ans, cela va faire donc deux ans que l'action de téléperformance a touché son plus haut historique, comme on l'a vu sur TradingView, à 402,10 euros, très précisément. Et c'était le 4 janvier 2022. Et durant donc cette période, on l'a vu également, elle a dégringolé pour aller chercher un plus bas aux alentours des 96,62 euros. C'était le 26 octobre dernier. Et donc, une chute qui semble enfin enrayée avec un plancher solide, comme on a pu le voir, donc psychologiquement, aux alentours des... un support psychologique aux alentours des 100, entre 95 et 100, voire 110 euros. Alors tout d'abord, la tendance baissière entamée sur des prises de bénéfices compréhensibles s'est renforcée avec la perspective de la fin des contrats d'assistance qui étaient donc liés au Covid, qui avait fortement soutenu l'activité durant la période. La croissance a logiquement commencé à se normaliser. Mais il y a également eu d'autres paramètres qui sont donc intervenus entre différents scandales et le ralentissement de la croissance. Donc ceux-ci ont joué sur le titre. Un scandale qui éclate en Colombie avec l'ouverture d'une enquête officielle sur les conditions de travail des effectifs de modération dans le pays. Et donc à partir de ce moment-là, le titre chute de 35% sur une seule séance. D'autant que le magazine Forbes avait déjà pointé auparavant des problèmes du même ordre aux Etats-Unis. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez téléperformance dans votre portefeuille ou si celle-ci pourrait potentiellement vous intéresser surtout à ce prix actuel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !